Musique De nombreux Européens vivent en France et leur situation peut avoir des conséquences juridiques et fiscales méconnues. C'est pourquoi le notariat français participe à des réunions avec des notaires de leur pays. Exemple à Paris avec des Allemands et à Charbonnières près de Lyon avec des Néerlandais. Et quelles questions les expatriés se posent-ils ? J'avais 30 ans que je suis mariée, est-ce que ça compte encore ? Est-ce que c'est la loi néerlandaise qui compte ou la loi française ? Qu'est-ce qui est mieux pour mes enfants ou pour la personne qui reste quand on meurt ? Là ça fait 8 ans que je suis arrivée lors d'un stage après mes études en France et après je suis restée. Comme je suis allemande et comme j'habite en France, il y a des questions où est-ce que je déclare mes impôts ? Je travaille depuis 6 ans en France, en région parisienne. Ma femme aussi elle est allemande, donc nous sommes une vraie famille allemande, mais implantée en France. Donc des questions de succession, des questions de droits familiales se posent pour mieux planifier comment on va organiser la partie légale de notre patrimoine. Alors je vis en France depuis 14 ans, je vis avec un Français. Nous sommes paxés, nous sommes propriétaires d'un appartement, mais du fait que nous sommes entre guillemets que paxés, il y a un certain nombre de questions qui se posent en termes de transmission du bien. À quoi servent ces rencontres notariales ? Comme nous vivons dans une société en France comme en Allemagne, hautement développée avec beaucoup de règles, beaucoup de documents, il y a une coopération entre le notariat allemand, le notariat français et les ambassades pour accompagner nos compatriotes avec leurs problèmes ou leurs défis au cours de la vie. Tout ça nécessite un acte notarié ou du conseil juridique que prêtent soit les notaires allemands, soit les notaires français ou l'ambassade ou les consulats allemands ici en France. La coopération entre notaires européens est évidemment essentielle. On a beau vivre en Europe, le droit reste un droit national et le notaire français est compétent dans son propre droit. Il a des connaissances dans le droit étranger, mais il ne pourra jamais consulter sur le droit étranger. À partir du moment où il aura reconnu un problème international, il sera bon d'avoir recours à un correspondant étranger. Il pourra à ce moment-là l'assister dans trois directions. Il faut vérifier l'ajustement entre ce que souhaitent ces clients-là par rapport à la situation de la loi française qui peut être applicable dans certaines circonstances, notamment la résidence habituelle qui est le critère de choix du règlement et savoir si c'est tout à fait adapté à leur situation. Les situations les plus étonnantes, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la complexité. Et donc ils ont vécu pendant des années dans une situation juridique incertaine. Et c'est pour la première fois qu'on leur dit « attention, vous n'avez pas vu ce problème-là, ce problème-là ». Ce qui est normal parce que le client qui n'est pas juriste ne peut pas le savoir. Les rencontres notariales ne concernent pas seulement les expatriés en France. À Pékin, Shanghai, Washington, Moscou, Madrid, Bruxelles ou Dublin, des Français sont régulièrement invités dans les consulats ou les ambassades pour s'informer. Y a-t-il une plus grande mobilité des Européens ? De plus en plus, on s'en aperçoit bien même dans notre clientèle de tous les jours. Il n'y a pas un seul dossier où on n'est pas aujourd'hui un élément d'extranéité. Et quel que soit en fait le dossier que l'on traite, que ce soit en matière immobilière ou en matière successorale et de manière plus vaste sur le droit de la famille. Donc c'est une question qui nous concerne, nous, notaires français, mais qui concerne aussi les notaires européens, les notaires allemands, les notaires belges, qui sont eux-mêmes confrontés en fait aux expatriés français qui viennent chez eux. Au final, les notaires ont-ils répondu à vos questions ? Ah oui, sûrement. C'est compliqué, parce que pas tout le monde est au courant, c'est un vrai métier. Finalement, je suis surtout venu par une certaine curiosité. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'héritage, sur le testament, etc. Cette assemblée, ça m'a paru très clair. Il y avait deux notaires en plus, français et néerlandais, et ils ont bien expliqué les choses. Ça permet de poser des premières questions. Ça donne des idées sur la situation personnelle, même si on ne pose pas de questions. Et ça permet de prendre contact avec un notaire. Ça permet aussi de savoir à qui s'adresser par la suite pour prendre des renseignements. Je pense qu'il y a eu un énorme succès. Pas mal de gens ont essayé de poser des questions sur leur cas personnel, et ça prouve qu'il y a une vraie nécessité. Et c'est tellement compliqué qu'on a besoin de, vraiment, pour le cas d'experts, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver sur Internet. Il faut vraiment trouver la bonne personne. Dans mon cas, en tout cas, je vais m'approcher d'un notaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Quelqu'un qui connaît les deux pays. Parce que le notaire en Allemagne est très bien, mais ne connaît pas la complexité par rapport à la France.